C'est le début de la seconde reprise pour Dimitri Gourier. Après un premier round plein de maîtrise, l'Ajaccien au short noir bloque, esquivé des axes sur les attaques de son adversaire. Mais pourtant emprunté physiquement, Draghisic réplique d'un crochet gauche dévastateur au niveau du four. Le pensionnaire du boxing club ajaxien est compté au sol, il n'arrivera pas à se relever. Défaite par KO, la première de sa carrière. Le public est sonné. Quelques minutes plus tôt, Joseph-Antoine Legato avait galvanisé les spectateurs. Au fil des rounds, le Bastien monte en puissance. Il cadre bien son adversaire. Bloque tous les coups du serbe. Et pique quand il faut, sous les conseils de son entraîneur. Il s'est fini avec un crochet gauche. Il s'est fini avec un crochet gauche. Ou en bas. Des conseils appliqués immédiatement. Impressionnant de maîtrise physique, Legato est déclaré vainqueur au point par décision unanime. Et déclaré vainqueur au point, à l'unanimité des juges, le coin rouge du Rhin Bastien, Joseph-Antoine Legato ! Contents, on est contents, on en demande encore. J'aurais bien voulu en faire encore deux rounds pour bien finir le travail. Autre victoire insulaire en pro, celle d'Ismaël Meskoukou, en moins de 63 kilos. Au terme d'un combat équilibré, après six mois sans boxer, le cardiaisien est déclaré vainqueur au point par décision partagée. Je suis tombé sur un boxeur qui avait à peu près la même boxe que la mienne. Donc il fallait vraiment ajuster les coups. C'est très très dur ce soir. Une soirée de gala qui a vu la victoire par KO du Bastien Marquine en amateur, les succès de Belkaïd et Guilly, et les triomphes prometteurs des jeunes prodiges du Rhin-Gajaxien en boxe éducative. Bien, encore, comme t'es encore ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !